C'est la surprise du scrutin de dimanche, le retour du Front National qui avait sombré sous les 10% depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Le président de la République avait déclaré que le Front National était mort, qu'il l'avait tué, et bien il est ressuscité, monsieur le président. Le parti de Jean-Marie Le Pen, endetté, a conduit une campagne au rabais, mais il réussit à se maintenir dans 12 régions au second tour. C'est moins qu'en 2004, mais bien plus que ce qu'il espérait. Pour la gauche, une seule explication, le débat sur l'identité nationale engagée par le gouvernement peu avant la campagne électorale. Le Front National a envoyé des fleurs à Besson, il lui a dit merci. Mais les électeurs FN de dimanche sont aussi des déçus de la politique sociale du gouvernement et de Nicolas Sarkozy, dont le discours sur la sortie de crise ne convainc pas. Résultat, le Front National gagne du terrain dans l'électorat populaire, au-delà de ses fiefs historiques du sud de la France. Le quart nord-est aujourd'hui, c'est un petit peu le bastion frontiste que constituait dans les années 90 le grand arc méditerranéen qui va de Perpignan à Nice. Ça veut dire tout de même qu'aujourd'hui, la géographie s'est déplacée. Elle s'est incontestablement déplacée, plutôt dans le nord de la France. Dans le nord Pas-de-Calais, seulement 8000 voix séparent Marine Le Pen de la candidate UMP sur plus d'un million deux cent mille. Après avoir frôlé la victoire au législatif de 2007, la fille du président du Front National accumule les succès et semble bien partie pour lui succéder.